bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une recette de tourtière avec votre robot compagnon de moulinex n'hésitez pas à vous abonner sur instagram nous poussons des photos régulièrement alors nous allons tout d'abord commencer par préparer nos pâtes enfin notre pâte brisée en fait les pâtes qui vont entourer notre tourtière pour cela nous allons insérer le couteau pour pétrir concassé 250 g de beurre demi-sel mou et 500 g de farine ensuite nous allons lancer le robot en vitesse 6 vous allez voir le temps de mixage va durer environ 2 minutes 30 et pendant ce temps là je vais insérer par l'orifice du couvercle environ 150 millilitres d'eau progressivement de manière à obtenir une belle boule de pâte cette boule de pâte je vais la réserver au frais au moins une heure pendant ce temps là je vais préparer ma farce la farce pour ma tourtière et je vais insérer le hachoir je vais ajouter 200 g de carottes que j'ai coupé en rondelles 100 g de pommes de terre que j'ai coupé en cubes et une gousse d'ail que j'ai préalablement émincé je vais maintenant refermer le couvercle et je vais lancer mon robot en vitesse 9 pour 30 secondes à l'issue des 30 secondes je vais retirer le hachoir et je vais le remplacer par le mélangeur je vais maintenant faire revenir mes petits légumes avec une cuillère à soupe d'huile d'olive il ne me restera plus qu'à relancer mon robot et plus précisément le programme slow cook p2 pour 15 minutes une dernière fois je retire mon ustensile donc cette fois ci le mélangeur et je replace le hachoir dans la cuve je vais ajouter ma viande donc 100 g de chair à saucisse et 250 g de bœuf haché je vais assaisonner voilà c'est vraiment à votre convenance comme d'habitude si vous voulez rajouter des aromates c'est possible j'ai juste salé et poivré de mon côté et j'ai relancé une dernière fois en vitesse 5 pour une minute nous voici donc maintenant rendu au dressage donc pour pour ce dressage il va vous falloir partager la boule de pâte en deux parties à peu près équivalente donc on va bien étaler la première moitié de pâte et on va la placer dans un moule à manquer vous pensez alors soit à graisser encore une fois votre moule moi je sais déjà assez gras comme recette donc j'ai j'ai mis du papier cuisson mais si vous mettez si vous graissez c'est mieux puisque la pâte sera plus croustillante dehors enfin à l'extérieur de de la tourte je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc vous mettez effectivement votre votre hachis dans votre sur votre première sur votre fond de tarte en fait et vous allez maintenant préparer la seconde pâte qui va vous servir à refermer votre tourtière vous pensez à faire des petits orifices moi j'ai alors j'ai fait des petits lapins pas clair parce qu'on est dans la période mais vous pouvez faire la forme que vous voulez et puis vous décoré votre votre tourtière il ne restera plus qu'à qu'elle à badigeonner john d'oeuf pour qu'elle soit vraiment jolie à la sortie du four et puis à la faire cuire la cuisson pour cette recette va être d'une heure à 180 degrés et voici donc le résultat honnêtement elle est vraiment magnifique je suis super contente elle se tient super bien et elle est délicieuse je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette aux compagnons je vous dis à très bientôt